salut salut donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo de hier j'avais pré filmé cette palette à donc il manque l'intro et l'outro mais je vous laisse savourer cette vidéo et je vous dis à demain donc il n'y a pas énormément de teintes mat dans celui ci il n'y en a que 3 ou non il n'y en a que 2 il ya la rose la saumonis et le vert ici donc on va faire donc je vais d'abord prendre la rose pour faire mon creux de paupières ou alors d'habitude je souhaite les palettes avant quand je fais ce genre de make up pour savoir un peu quelle teinte je vais mettre là j'ai pas le temps puisque après je vais aller acheter mes cadeaux de noël donc oui je vous tourne celle ci en attendant parce que il faut que je prenne de l'avance pour janvier donc vous l'avez maintenant en janvier là mais moi je dois la préparer à l'avance donc du coup on est le 21 le samedi 21 et je dois lâcher mes cadeaux de noël parce que je n'ai pas tout j'ai pas tout j'ai pas tout bref donc je mets cette teinte là en transition et un coin externe et bien sûr on dégrade au maximum puisqu'on n'a pas de teintes pour dégrader après donc on va dégrader après avec le pinceau estompeur propre pour bien peaufiner l'histoire et je fais également mon ratif inférieur tout cas question pigmentation ça y'a rien à délire le mac 217 pour faire ça parce que je retrouve plus et là il faut juste un peu de patience pour le dégrader avec le beige puisque on n'a pas de teinte plus clair donc on y va donc ensuite avec un petit pinceau primaire comme ça je prends la teinte là que je vous montre juste à l'écran maintenant et je vais le mettre en coin externe et en coin interne c'est bien bon la caméra il sort jaune mais il est vert bien vert je sais pas si ça va bien se dégrader les deux teintes entre elles on verra ça juste après malheur la pigmentation au revoir bon il est aussi un peu plus poudreux celui-ci par rapport à l'autre mais il ya de la pigmentation oui je reprends le premier pinceau pour dégrader alors j'ai rien pour intensifier par contre c'est ça qui m'emmerde un peu mais tant pis c'est le jeu ma peau lucette donc ça donne une tâte un peu un peu dégueulasse entre les deux je trouve non quoique on a l'impression que ça fait un doré comme ça bon c'est pas deux teintes qui se dégradent super bien entre elles mais bon on fera avec voilà on dégrade un peu du coup je vais en état toute ma copière en fait je prends un petit pinceau plat donc là c'est un sigma et je prends la teinte qui est un tout petit peu plus claire mais il n'y a pas une énorme différence pour mettre au centre moi la différence est minime 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 alors je vais mettre la clé en paupière en fait j'aurais dû faire l'inverse non je vais prendre alors je verte le même pinceau et je prends la teinte qui est juste ici qui a l'air super crémeuse au pinceau et jamais au centre donc au pinceau ça marche pas du tout à la texture donc j'y vais au doigt donc c'est un joli vert avec des reflets dorés alors les reflets sont pas oufissime mais ça va quoi c'est un petit phare un peu lumineux comme ça je sais pas si vous voyez donc si vous allez voir il est super doux le phare je sais pas comment expliquer ça me fait une tâche ici non 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 pas de tâche oui il a senti une petite tâche ouais c'est ça va mais non 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 je suis pas d'accord et avec mon petit pinceau précision je prends la teinte qui a l'air verte en fait même pas blanche elle a l'air toute palme mais oh je crois que non elle a plus l'air dorée sur la en cointerne c'est super lumineux ou j'aime bien je vais en mettre un peu également au centre pour que ça a son éclaircisse un peu le phare et illumine encore un peu plus il va l'arrache aujourd'hui voilà écoutez je crois qu'on va rester là pour les phares de façon je ne sais pas faire plus puisque les autres teintes ne vont pas du tout avec le make-up que je viens de faire j'aurais dû faire dans les tons grosses pour pouvoir en utiliser un peu plus mais après voilà j'aime beaucoup j'avais très envie de tester ce vert néon là et j'aime bien 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 je vais peut-être essayer d'en ajouter une autre en fait si je vais prendre la teinte juste le là avec mon pinceau plat et je l'ajoute au bord des cils alors il ne se prélève pas des masses non plus j'espère juste que dans les autres il y aura un peu plus de le format j'ai pas pensé à regarder voilà on va rester comme ça pour les fards donc et que l'int ça donne ceci on va passer aux lignes en noir au créan noir donc créan noir je vais mettre tout ça en hors caméra créan noir je prends le bourgeois le liquide in comme l'air noir et mes mascaras que j'utilise habituellement et j'aime bien tout de suite ensuite je prends le liner pailleté avant que mon mascara je vous ai dit n'importe quoi avant de chez kiko en teinte 01 faut vraiment que j'allais m'en racheter avant de tomber à court et je vais faire un trait dans le semi cut crease ici et un trait ici en dessous du liner comme j'aime bien faire souvent et donc Sous-titrage ST' 501 ...